hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection un air polaire de la fée du scrap et on va réaliser ensemble un mood board format à 4 donc j'ai choisi celui là voilà c'est un des derniers qui est sorti je l'avais pas encore utilisé j'en avais très envie et pour une fois je vais travailler à l'horizontale voilà je vais l'utiliser dans ce sens là je me suis découpé un papier à la taille de mon de mon pochoir dans lequel je vais venir aller même un peu plus petit projet fait un peu plus petit ah oui pour avoir à peu près la bonne largeur oui ok donc voilà je vais venir le découper dans un papier à motif de la collection celui ci avec les tout petits flocons de toutes les couleurs ça ce sera le fond de mon pochoir et en fait je vais le transformer en shaker c'est à dire je vais venir tracer mon gabarit là dessus au dos je vais venir éviter les cases après je vais mettre une feuille de rhodoïd que j'ai préparé ici donc du rhodoïd qui me permettra de masquer les ouvertures et ensuite je vais donc venir remplir mes petites cases je mets de la mousse 3d etc vous allez voir on va le faire ensemble pour commencer je vais prendre mon pochoir donc ma photo je veux qu'elle soit je veux qu'ils soient dans ce sens là donc si je découpe comme ça et que je retourne dans le monde devrait ah non ça sera pas du bon côté donc là si je le mets comme ça quand je vais retourner ok là on est bon donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bout de scotch de masquage pour pouvoir faire tenir ma feuille je veux pas qu'elle bouge pendant que je vais tracer après je vais en mettre en haut en bas hop je vais vérifier que je suis bien dans le champ là je suis un peu décalé j'essaie de zoomer un petit peu plus quand je filme parce que je me rends compte que le rendu vidéo est pas terrible si je filme de plus loin mon téléphone dès que je dézoome en fait là je perds en qualité en fait je sais pas si c'est à quoi c'est dû ça me le faisait pas avant mais maintenant c'est le cas hop donc lui je le positionne bien par rapport à ma page ap et je vais mettre du scotch aussi autour du mood board pour que lui non plus ne bouge pas pendant que je vais venir tracer les cases à plat et pareil de l'autre côté à plat donc maintenant que c'est bien fixé je vais prendre un crayon de papier et je vais juste tout simplement venir tracer mes petites cases alors je vous conseille quand vous tracez vos cases de mood board que ça soit comme ça ou quand vous faites vos cases pour voilà vous faites directement le mood board sur votre feuille blanche de bien bien obtenir votre pochoir à plat parce que sinon des fois ça soulève et du coup vous tracez pas droit donc toujours bien plaquer la partie que vous êtes en train de tracer moi je n'ai pas fait mais c'était pas gênant hop donc là je plaque bien voyez ce que je vous disais là en haut je n'ai pas tenu du coup le crayon et bien soulever le pochoir et bien passé en dessous hop donc là je me positionne bien ici combien quand je vous le dis voilà là vous avez la preuve il faut bien le tenir en fait faut vraiment le plaquer de partout quoi hop là on est bon là je vais venir mettre les doigts ici pour pouvoir faire l'aller et le retour et la petite partie ici donc la joie je suis pas aller jusqu'au bout vérifier bien vous avez bien surtout là si vous voulez vous en servir de gabarit il faut vraiment que vos tracés soit soit bon hop là je plaque n'hésitez pas à repasser de façon on verra pas c'est pas vous c'est pas des tracés vous verrez à la fin donc n'hésitez pas à bien tenir votre voilà c'est là j'ai pas tenu ça se voit hop voilà faut vraiment que ce soit droit et propre vos traits voilà je repasse plusieurs fois certains ans si je vois que ça marque pas bien je repasse c'est juste histoire que quand je vais venir évider avec mon cutter mes tracés soit bien au bon endroit donc là je peux retirer mon pochoir j'en aurais plus besoin je vous ai pas donné la référence je crois qu'ils ont des numéros les pochoirs ah bah je vois pas sur celui ci 044 je crois que c'est non c'est à 400 418 je crois il est presque effacé le chiffon voit bien le fait du scrap mais on voit pas le on voit pas bien les chiffres hop donc maintenant que je les tracés je vais venir prendre un support sur lequel je puisse venir découper et je vais venir donc évider mes cas je vais le faire hors caméra parce que ça présente aucun intérêt je vais le faire avec un un petit cutter de précision qui doit être par là hop le voilà et donc je vais venir évider les cases et on va continuer ensemble notre petit notre petit mood board alors ça y est hors caméra j'ai détouré toutes les cases de mon mood board donc voilà ce que ça donne une fois évider je l'ai déjà en coller du squat double face pour gagner du temps ici je veux mettre une photo donc ce que je vais faire c'est que ma photo je vais tout de suite la coller c'est pour ça que j'ai en coller tout de suite je vais venir la coller derrière ma case parce que je veux qu'elle soit par dessus mon rhodoïd en fait je veux pas qu'elle soit en dessous parce que du coup ça va faire un effet enfin ça va là ça trouve ça va donner un côté un peu plus flou après donc ce que je vais faire c'est que je vais venir bien la positionner dans maille par rapport à ma case voilà comme ceux ci et ensuite je vais venir remettre du scotch tout autour pour que quand je vais venir coller mon rhodoïd ils prennent bien deux partout ap non ça va il a collé autour en fait je vais juste venir mettre up deux bandes par dessus la photo ap pour que ça plaque le rhodoïd par dessus je vais juste peut-être en remettre sur les côtés ce que là colle pas bien sur les côtés mon scotch est un peu décalé voilà comme ça juste pour qu'elle soit bien plaqué de chaque côté au moins des deux côtés je vais pas le faire en haut et en bas parce qu'elle tient bien mais sur les côtés par contre vous voyez qu'elle qu'elle plaquait pas up donc là maintenant que j'ai tout scotché je vais pouvoir retirer toutes les petites papiers qui recouvrent le scotch double face et je vais venir coller dessus ma feuille de rhodoïd donc je suis désolé c'est un peu long parce qu'il ya pas mal de petits morceaux à plat allez-y doucement parce qu'une fois que c'est détouré voilà c'est quand même des traits des parties assez fine puis aller doucement ça pourrait se déchirer en route ce serait dommage parce que du coup si vous déchirez apprendre peut toujours essayer de cacher les dégâts ou de caler des embellissements à cet endroit là mais c'est quand même pas jamais très très joli si c'est pas si c'est du bidouillage hop voilà il en reste plus beaucoup là le grand il reste celui là j'essaie vérifier que j'en ai pas oublié en route ce que ce nombre rhodo il va pas plaquer partout à plat et le dernier up donc là j'ai tout enlevé je vais enlever les petits bouts de papier du scotch ça fera de la place et je vais donc venir positionner mon rhodoïd par dessus pour pouvoir fermer ah oui si c'est bon j'ai mis ma photo je vais dire une bêtise je vais dire faut mettre la photo d'abord mais il est déjà et ensuite je viens le plaquer alors là ça dépasse un tout petit peu après c'est absolument pas grave vous venez découper ce qui dépasse je l'ai mal calé c'est pas très grave tant que les cases sont toutes entièrement recouvertes et que du coup là ce que vous allez mettre à l'intérieur peut pas s'échapper le reste on s'en fiche donc voilà ce que ça donne pour l'instant on a notre structure qui est faite ensuite va commencer le travail de fourmis hop je vais pas la salir et quoi que ce soit si le matin n'est pas propre je vais mettre le papier en dessous donc là il va falloir venir avec votre mousse double face à moi j'ai pris la plus épaisse que j'avais venir faire le contour de chacune des cases où vous voulez le transformer en shaker donc moi c'est ce que je vais faire hors caméra et puis dès que j'ai fini bas on s'occupera de la déco du remplissage des petites cases ensemble hors caméra ça y est j'ai collé toutes mes petites mousse 3d c'est un travail de fourmis on est d'accord c'est un peu long mais j'espère que le rendu sera sympa dedans je voulais mettre pour retrouver ce côté hivernal je voulais mettre de la fausse neige donc c'est la fausse neige que j'avais acheté au bazar que l'on connaît tout bien je vais la rouler parce que je l'avais scotché pour pas en mettre de partout la dernière fois que je m'en étais servi je vais mettre le paquet ici ouvert comme il faut et puis j'ai prévu plein de petites choses pour ajouter des paillettes blanc irisé un petit peu d'argent et des petites micro billes un peu orangé des petits diamants alors les diamants je vais voir ce que j'ai peur qu'ils sont un petit peu trop haut par rapport à l'épaisseur de la mousse 3d et j'ai pris aussi des petites paillettes et des petites billes je viens de me rendre compte que là j'ai un petit écartement il va falloir je glisse un tout petit bout de mousse 3d quelque part parce que sinon je vois la taille des micro billes ça j'en ai un tout petit bout qui me reste accroché aux ciseaux il va aller très bien un avantage c'est que c'est mou donc vous poussez juste dessus et ça rentre et ça va combler les petits creux s'il y en a voilà là ça m'a l'air d'être pas mal le reste donc je vais recoller par contre ça a eu une grosse quantité de de mousse 3d voilà ce qu'il me reste de ma de ma plaque qui était neuve mais bon si le rendu est joli ça vaudrait le coup donc j'ai commencé par mettre d'abord de la neige puisque du coup c'est vraiment l'élément essentiel que je voulais mettre à l'intérieur ce côté hiver alors n'hésitez pas à en mettre suffisamment quand même parce qu'après quand ça va bouger ça a tendance à s'amasser dans certains gros coins et puis après du coup on en a plus ailleurs donc faut pas hésiter à être généreux dans l'idée c'était vraiment au début je voulais mettre que de la neige puis je me suis dit que ça allait faire un petit peu tristoune l'effet shaker avec seulement de la neige alors il faut pas en mettre au milieu ça sert à rien puisqu'on a une autre photo l'inconvénient de la neige c'est que du coup ça saoupoudre et du coup j'en ai plein sur ma mousse 3d donc avec un petit pinceau en fait j'y ferai tomber avant de coller avant d'enlever les petits collants de les petits papiers ce que du coup là le travail de fourmis va recommencer après il va falloir que j'enlève du coup tous les petits les petits morceaux de papier qui recouvre en fait chaque mousse 3d à l'arrière histoire que ça puisse coller donc là je pense que c'est plutôt pas mal au niveau de la quantité de neige je veux pas en mettre trop épaisse que sinon ça collera pas comme il faut hop je vais la mettre qu'elle est quelque part et je vais venir ajouter le reste donc je vais rajouter quelques petites paillettes comme ça après quand ça va se mélanger je pense qu'elles ressortiront en dessous j'espère qu'on les verra bon j'hésite pas en mettre parce qu'après quand ça va bouger ça va se diffuser j'en étais un petit peu plus que ce que je voulais à plat là on en a assez je pense je vais venir ajouter mes petites billes ou là bon ben elles se sont rajoutées toutes seules du coup j'essaie de pas trop trop en mettre non plus j'aurais dû prendre un petit truc pour doser voilà là je pense qu'il y en a assez je vais venir ajouter un petit peu de paillettes argentées parce que du coup ça fait bien hivernales alors faut bien les paillettes si vous les mettez mettez d'abord vos autres éléments pour qu'elles viennent se mettre plus par dessus que que du coup directement sur votre rhodoïde ou autre plastique acétate que vous allez utiliser sinon elles vont venir se coller dessus directement là c'est juste pour renforcer en fait l'effet un peu pailleté de la neige hop là là on en a assez je vais venir voir si je peux mettre mes petits diamants ou pas je vais en vider dans le capuchon moi je pense que ça peut rentrer en hauteur est ce que ça passe limite je vais en mettre quelques-uns mais je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas que ça fasse trop haut et du coup ça gêne pour coller j'en ai un qui s'est sauvé ils vont pas toujours là où j'ai envie on va en mettre un ici un ici alors un autre là un petit là on a un ici je voudrais bien mettre un dernier un ici à plat et pour terminer je vais rajouter juste quelques petites micro billes bleus alors j'espère que ça va rendre joli avec la neige parce que j'ai jamais testé de mettre de la fausse neige dans une shaker je l'ai déjà vu faire mais pas pas mélangé avec d'autres choses donc on verra ce que ça donne à plat donc maintenant hop je vais soulever ça déjà et je vais enlever tout ce qui tous les petits résidus c'est pas grave je donnerai un petit coup de balai après toute façon vu comme je suis maniaque et que j'aspire quasiment tous les jours dit que je rentre chez moi en fait je déteste quand c'est le bazar donc là hop on est pas mal je vais juste prendre un petit pinceau et je vais essayer de retirer la neige que j'ai entré chez sur les rebords en fait tout simplement pour que quand je décolle bas ça me gêne pas voilà j'enlève tout l'excédent qui peut y avoir sur les petits rebords au maximum il en restera toujours un petit peu mais essayer d'y repousser à l'intérieur des cases au maximum ça évite d'en gaspiller alors ça aussi c'est travail de fourmis mais si on veut faire comme il faut et propre des fois il faut mettre un peu la main à la pâte voilà là on est plutôt pas mal je vais enlever à caméra tous les petits les petites opercules je sais pas comment on peut appeler ça derrière ma mousse 3d et puis on terminera ensemble là j'avais oublié ce morceau là hop là et celui là aussi donc j'enlève tout et on colle notre fond alors ça y est j'ai hors caméra enlever toutes les petites mes petits papiers qui recouvrait et je vais pouvoir venir mettre mon son par dessus du coup après on aura la surprise de voir ou pas si mon effet neige ça fait quelque chose de joli ou pas je vais essayer de bien mettre la fleur alors je sens les petits diamants qui ressortent un petit peu j'espère que ça va bien coller alors n'hésitez pas quand vous avez mis de la mousse comme ça qu'il y en a beaucoup à essayer de repasser un peu partout avec la main pour que la mousse elle plaque bien de partout voilà là on doit être bon ah c'est trop bien ah ouais ça fait vraiment un effet neige j'espère que ça ressortira bien vidéo si c'est très joli c'est exactement ce que j'avais en tête je vais juste découper ce qui dépasse du coup mon papier était un peu plus grand comme tout à l'heure mon rhodoïd voilà donc là on a fait la partie la plus pénible entre guillemets les fonds de mes petites cases sont faites je vais pouvoir maintenant passer à la déco alors j'avais commencé à préparer des petites choses là je voulais mettre mon petit nounours avec deux petits feuillages un découpé dans un des dyes et puis un autre feuillage comme ça là dans l'angle de la photo j'ai découpé dites moi il n'est pas trop chou le petit nounours comme ça je voulais le mettre par ici et faire un petit montage en dessous voilà avec des feuillages en découpe d'ail et des feuillages en tamponnage ils sont un peu emmêlés voilà quelque chose comme ça là c'est vraiment voilà c'est pour donner une idée voilà faire quelque chose comme ça ici je voulais mettre mister pingouin et son petit feuillage ici le petit télésiège alors là c'est le grand feuillage de janvier que j'ai recoupé en fait en deux voilà j'ai pris le bas et le haut séparément qui sait que j'ai d'autres que je m'étais préparé donc là je voulais mettre le petit phoque comme ça derrière avec sa petite déco non lui j'ai peut-être pas si quoique non je vais faire l'invers je vais mettre lui ici avec son feuillage et là je vais mettre mon petit esquimaux avec sa petite découpe derrière comme ça et en bas je voulais mettre le le tampon non montée là avec le le joli pot derrière faire ressortir nounours et m de petits feuillages comme ça voilà dans l'idée la déco que je vais mettre dessus ce que je vais faire c'est que je vais faire mes petites colorisation hors caméra cette fois complètement puisque voilà dans les autres tutos je les ai fait en partie avec vous à chaque fois là c'est pas nécessaire vous savez comment je fais pinceau réservoir d'eau pinceau réservoir d'eau petit pot d'eau et pinceau traditionnel un des pinceau basique voilà pour ma colo et mes distress les distress in que j'utilise donc ce que je fais c'est que je vais faire mes colorisations et quand c'est terminé on passera ensemble à la réalisation à l'agencement voilà et à la déco de du mood board dans ça pour le terminer alors ça y est hors caméra j'ai fait toutes mes petites colorisations je vais vous les montrer d'un petit peu plus près et maintenant il me reste plus qu'à tout coller pour faire une jolie composition donc on s'y met tout de suite alors là hop j'ai tout prêt en coller pour gagner du temps parce que sinon vous avez dix minutes où je mets du scotch sur des bouts de papier je pense pas que ça soit passionnant pour vous il y a juste la fleur qui va me prendre un peu de temps le feuillage parce qu'il est ultra fin j'ai quand même essayé de mettre du scotch sur quasiment toutes les feuilles mais c'est vraiment très fin il est très beau ce feuillage c'est un de mes chouchous je crois bon après j'adore les feuillage moi mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus sur une composition à celui là c'est bon nounours ça va être rapide à part ce que je vais faire c'est que je vais d'abord fixer celui là comme ça c'est fait et lui je vais venir le coller à mon nounours et après je colle nonours hop là c'est plus rapide dans ce sens là ensuite je vais m'occuper du petit télésiège pas de pas télésiège comment ça peut être danser les cabines comme ça téléphérique peut-être hop et j'en ai mis un petit bon pour que ça tienne bien donc je vais le positionner lui en premier comme ça après je peux mettre mes feuillages autour un peu voilà je vais peut-être recoupé un peu la tige parce qu'elle est un peu longue où est-ce que j'ai mis les gros ciseaux ils sont cachés à plat je trouve qu'elle est trop longue donc oui ça sera beaucoup mieux comme ça ça descendait trop bas en fait par rapport à ma petite cabine hop celui là à plat et donc lui en bas comme c'était un feuillage au sol là je vais venir enlever sur le petit esquimaux petit esquimaux vraiment je le trouve trop mignon vous l'aurez remarqué que je l'aimais bien parce que je l'ai utilisé sur quasiment toutes mes créa je trouve qu'il est trop dites moi vous si vous l'aimez ou pas mais moi je le trouve vraiment choupi et pareil là je vais venir hop coller en dessous mon petit feuillage comme ça hop et après je le positionne pareil pour le petit phoque j'ai bien mis beaucoup de scotch derrière enfin beaucoup j'ai mis plusieurs morceaux de scotch derrière c'est pour que je puisse venir faire tenir mes feuillages par en dessous hop donc je fais la composition avant hop comme ça et comme ça j'essaie de le mettre à la même hauteur ça sera plus joli et je le colle ensuite on passe au petit manchot dans les feuillages va du coup c'est ce qui est plus long en fait parce qu'il faut enlever tous les petits bouts franchement je me suis vrai vraiment je me suis éclaté avec cette collection enfin je crois que je le dis avec tout quasiment mais j'ai vraiment aimé cette collection polaire hop mon petit manchot et là je vais faire la grande composition du bas hop là alors d'habitude je mets pas autant de scotch quand je fais une création qui a pas de volume rien du tout je mets tout mais comme là on a l'épaisseur du papier plus le plastique plus le rhodoïde dessous là j'ai mis plus d'épaisseur mais en temps normal j'en aurais peut-être pas mis autant donc là mon petit feuillage il faut qu'il vienne comme ceci donc je le colle direct derrière mon nounours et celui ci il est vers le haut et je positionne le tout et pour celui ci alors là j'ai pas mis de colle je vais mettre je pense par dessus l'amas de feuillage je vais mettre un bout de scotch qui va y maintenir ou peut-être deux pour y maintenir en place et après je viendrai coller mon nounours voilà juste comme ça je vais quand même enlever la couche protectrice parce que du coup sinon en fait ce qu'il y a c'est que quand je vais mettre mon nounours par dessus avec le scotch dessous ben ça va pas coller sinon hop là ouais ça tient c'est nickel et un petit bout de scotch sous nounours hop là hop il est trop beau ce petit days de nounours je trouve hop là et voilà on est bon je vous montre le rendu final de plus près donc les petits ours il est vraiment beau celui-là je trouve avec le bocal puis alors il peut servir à toutes les saisons selon là les couleurs qu'on utilise et voilà notre petit mood board shaker est terminé j'espère que ce tuto vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye